Mon podcast IMO Parle d'art à la maison aujourd'hui dans mon podcast IMO Je suis avec l'artiste peintre Olivier Masse-Monteil qui est à l'origine d'une très belle initiative On va en parler tout de suite, une oeuvre d'art à la maison Olivier bonjour Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à l'atelier Alors on est où ici ? On est à Saint-Ouen, dites-moi un petit peu c'est quoi ce lieu ? On est à Saint-Ouen, Porte de Clignancourt C'est l'atelier que j'occupe depuis une quinzaine d'années C'est un endroit que j'aime beaucoup On n'est pas loin des puces de Saint-Ouen ce qui permet aussi de temps en temps d'aller chercher un peu d'inspiration Et puis on est surtout depuis un an avec cet épisode un peu tous confinés et moi j'ai choisi de me retirer entre guillemets dans mon atelier depuis un an ce qui m'a permis de travailler mais j'ai essayé de chercher une nouvelle manière de promouvoir, de diffuser l'art vu qu'on avait les expositions fermées, les expositions annulées Donc cette pandémie, j'ai décidé d'essayer de voir le bon côté et de réinventer mon métier Comment on fait pour transcender la situation et réinventer son métier ? On essaye de ne pas déprimer et puis on a la chance de vivre à une époque où on a des outils qui sont fantastiques comme Internet, comme les réseaux sociaux et c'est vrai que dans le domaine de l'art, Instagram a été un support sur lequel on s'est beaucoup appuyé Donc dès le mois de mars l'année dernière, j'ai vraiment accentué une communication que j'avais déjà bien engagée sur les réseaux sociaux et puis j'ai essayé surtout de créer du lien, de la communauté parce que j'ai vécu de 2003 à 2007 en Allemagne et je m'étais aperçu que les artistes étaient très collectifs jouaient beaucoup cet esprit de groupe et je pense que c'est hyper intéressant pour créer des synergies et depuis des années, j'essaye de créer des collectifs de monter des expos de groupe des manifestations où on peut être en groupe Tout ça, c'est compatible finalement avec l'égo de l'artiste ? Oui, je pense que même ça lui fait du bien à l'artiste de se confronter aux autres parce que si je prends ma propre expérience seul dans mon atelier, je me sclérose et en fait, j'ai l'impression de développer mon identité mais en fait, mon identité, elle s'assèche, elle s'appauvrit et très souvent, j'ai rencontré des artistes que je trouvais tristes dans leur atelier tristes de leur solitude alors que quand on se met en collectif évidemment, on se met en risque on se met en confrontation on s'échange mais quand on regarde les années 30 en France quand Matisse, Picasso il y avait Derain enfin, il y avait tout le monde Soutine, tout le monde se tirait la bourre Modigliani il y avait des peintres qui venaient du monde entier et ça a créé une émulation fantastique et moi, je crois plus à cette émulation-là qu'à l'image d'Epinal de l'artiste seul dans sa mansarde qui déprime avec sa bouteille de rouge Bon, ça a l'air de vous réussir en tout cas Ouais, ouais, ouais moi je suis assez content des initiatives que j'ai pu engager parce que les retours ont été à la fois très positifs de la part de mes collègues artistes mais aussi d'un public qui en redemande qu'on sent avide d'art qu'on sent curieux qui a en plus envie qu'on l'accompagne parce que pour beaucoup de gens en France l'art contemporain c'est un grand point d'interrogation c'est quelque chose de compliqué c'est quelque chose d'inaccessible alors que très vite quand on donne 2-3 clés les gens se disent ah oui, mais en fait ça j'aime bien ça je comprends et en fait de fil en aiguille à partir du moment où on leur donne une porte d'entrée ils arrivent à dérouler le fil d'une pelote et à comprendre de quoi est fait l'art contemporain et se faire leur propre musée imaginaire puisque le but du spectateur c'est de se créer ses références et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne peinture il n'y a pas de mauvais ou de bons artistes il y a juste des gens qui font des propositions qui essayent de se dépasser et puis après c'est le temps qui fera son oeuvre et qui fera la sélection mais je trouve très prétentieux de penser qu'aujourd'hui je peux dire ça c'est super ça c'est nul en fait personne ne le sait c'est dans 2 siècles qu'on fera vraiment le tri sur qui aura fait un chef d'oeuvre puisque c'est le temps de notre juge on va dire quand le confinement a été mis en place comment vous avez réagi ? alors comment j'ai réagi de façon très rapide et impulsive moi j'avais initié des petites vidéos avec un ami qui s'appelait Pierre Evariste Douer avec qui on fait des petits films sur Instagram où on explique qu'est-ce qu'un atelier puis on faisait des visites d'atelier aussi de mes collègues et en fait du jour au lendemain toutes nos expositions ont été fermées dans un premier temps et très vite certaines ont été reportées et puis annulées et ce que j'ai dit à Pierre je l'ai appelé je lui ai dit tu sais ce qu'on va faire on va faire un petit format vidéo dans lequel on va raconter toutes les expos que les gens ne pourront pas voir parce qu'elles ont fermé et j'avais notamment un de mes très bons amis qui est Thomas Lévilane qui avait travaillé dans le bâtiment à faire un fusain de 3 mètres par 4 pour le salon du dessin et il était déprimé il me disait mais tu te rends compte ça fait 6 mois que je bosse dessus je ne pourrais pas le montrer et tout ça et je me disais mais c'est terrible j'avais des amis qui avaient fait le vernissage le samedi soir les expos fermaient toutes le mardi donc pour un artiste c'est 6 mois un an de travail une expo donc tout d'un coup voir tout ça s'annuler et donc on a fait cette petite pastille où j'appelais ça le petit journal de la culture et ce qui s'est passé c'est qu'au même moment il y avait deux filles que j'aime beaucoup Camille Bardin et Margot Bruvin qui elles ont lancé pour l'une un podcast pour l'autre un petit format vidéo sur Instagram aussi le podcast présente pour Camille Bardin qui était un podcast dans lequel elle présentait des très jeunes artistes et Margot Bruvin qui elle a fait histoire de l'art et qui assez surprise de voir que dans ses cours en 5 ans on ne lui a jamais parlé d'une artiste femme a décidé de reprendre toute l'histoire de l'art en remettant la lumière sur toutes ces artistes femmes qui étaient oubliés en balayant largement l'histoire de l'art et je les ai contactés pendant le premier confinement en leur disant c'est génial ce que vous faites continuer et au mois de septembre en leur disant on se met ensemble et on fait un épisode court qui s'appellera traverser et tous les mois on publie notre petite pastille qui dure 10 minutes où l'une présente une oeuvre l'autre présente une expo et puis moi selon les humeurs je parle d'une technique je parle d'un support deuxième confinement on a été au mois de novembre et il y avait tout ce débat je ne sais pas si vous vous souvenez sur Amazon qui allait récupérer toutes les listes de Noël parce que de toute façon les magasins étaient fermés et je me suis dit c'est vrai ça on est idiot qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'artiste et j'avais mes amis cuisiniers qui préparaient les box de repas à emporter et je me suis dit on va faire nos box on va faire un site dans lequel les artistes vont faire des petites boîtes dans lesquelles ils vont mettre l'esprit de l'atelier à la fois des sortes de petits goodies et puis en même temps des petites œuvres originales des séries graphiques je les ai laissées vraiment mettre à bord sur ce projet-là ça a très bien marché beaucoup de gens pour leurs cadeaux de Noël ont offert des box à leurs amis ça coûtait 300 euros et il y avait 20 box par artiste et il y avait 10 artistes et on les a pratiquement toutes vendues ensuite le temps passe toujours sur cette période Covid très bizarre le virus est toujours là le virus est toujours là et on annonce le troisième confinement quasiment depuis le mois de février avec une espèce de teasing infernal et il y a 10 jours le coup près tombe on referme tout les expos nous on avait quelques galeries qui étaient ouvertes je me dis il faut absolument qu'on trouve une solution et moi il y avait un modèle que j'aime beaucoup en France qui sont les artothèques les artothèques c'est comme une bibliothèque mais à la place d'emprunter des livres on emprunte des œuvres d'art et je me suis dit on va transformer la France en artothèque nationale et on va proposer aux gens de venir retirer une œuvre dans un lieu pour vivre avec une œuvre pendant ce temps de confinement et d'isolement et donc j'en ai parlé à 2-3 amis artistes qui m'ont dit super nous on le fait avec toi on a fait les box on a fait les traversées vas-y continue à avoir des idées ça nous plaît et donc on est parti sur ce projet là j'ai appelé l'agence de presse avec laquelle je travaille qui est l'agence des arts et avec notamment Noalie Tanguy qui la dirige qui me dit c'est génial moi je pars avec toi sur cette opération on envoie ça à la presse mais tout le monde me dit mais comment tu vas faire pour assurer les œuvres et donc j'ai appelé Apia qui est un cabinet d'assurance qui est spécialisé dans les œuvres d'art et je leur ai décrit mon projet ils m'ont dit c'est génial on vous suit on assure toutes les œuvres donc le projet s'est monté mais en trois coups de fil et en une matinée on a rédigé un communiqué de presse on a vite comme ça sélectionné des œuvres des lieux et donc le principe de base est assez simple chaque œuvre est identifiée sur son lieu comme on n'a pas le droit de faire plus de 10 km on a tracé sur un compte Instagram les rayons de 10 km autour de chaque heure et si vous êtes dans le rayon de l'œuvre que vous voulez avoir pour chez vous pendant le temps du confinement vous envoyez un petit message une petite lettre un petit mot à l'artiste et l'artiste là dans 3-4 jours va décider la lettre qu'il a le plus touchée celle qui a eu un écho en lui et qui va décider de prêter cette œuvre pendant un mois deux mois le temps du confinement le temps du confinement qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette lettre alors ? c'est vraiment un coup de cœur et puis c'est vous savez la première idée qui m'est venue pour imaginer à quoi ressemblait cette lettre c'est comment procède France Inter pour le prix du livre Inter ou pour nommer le jury il faut faire une lettre de motivation où on explique pourquoi on va être jury là c'est exactement la même chose c'est pourquoi on va vous donner cette œuvre plutôt qu'à une autre personne et par exemple moi j'ai reçu une lettre qui m'a beaucoup touché d'un jeune couple qui s'installe dans le 18ème donc dans un rayon de 10 km et qui me dit voilà on vient de s'installer on a juste un canapé un lit mais tout est vide et on est en télétravail donc on adore les expos et on en est privé et donc voilà donc je me suis dit ben ben voilà c'est avec eux et je leur ai amené l'œuvre ce matin on l'a accrochée ensemble et c'est un super moment et je leur ai dit ben profitez bien de cette œuvre prenez-nous en soin et puis on je viendrai la rechercher dans deux mois donc voilà ça c'est une des histoires mon voisin d'atelier qui est Nicolas Marciano lui il a reçu une lettre fantastique ce matin d'une maman qui dit voilà moi avec ma fille on va tous les mois au musée on choisit une expo et ça fait un an que je n'ai pas pu faire d'expo avec ma fille donc je suis allé sur la page une œuvre à la maison il se trouve que c'est votre œuvre qui m'a le plus touché et que ma fille a aimé et donc si on a cette œuvre j'aimerais faire la surprise à ma fille qu'elle pourra avoir cette œuvre dans sa chambre pendant un mois donc voilà c'est le type de lettres où tout d'un coup ben on fond quand on reçoit ça et on a envie de faire gagner tout le monde vous parlez de lettres c'est des lettres ou des mails ? alors chacun organise un peu comme il veut ça peut être des lettres ça peut être des mails moi j'ai reçu sur la messagerie Instagram moi je ne suis pas propriétaire de cette manifestation chacun peut s'en saisir et la décliner s'il a envie de s'associer à une œuvre à la maison sur le compte Instagram il peut le faire s'il n'a pas envie c'est pas grave c'est libre c'est totalement libre parce que de toute façon les confinements précédents ce que j'ai fait va être pérenne je pense parce que l'atelier en boîte ça plaît beaucoup et on a envie de continuer autant là on s'est dit non ça ça va être que pendant la durée du confinement et si après on veut développer cette idée il faut que Paris fasse une artothèque que d'autres villes organisent leur artothèque mais moi je ne vais pas avoir les reins pour organiser un truc national là je le fais parce que pendant un mois c'est génial et puis il y a une effervescence autour de moi que ce soit des artistes que ce soit des journalistes qui sont emballés par le projet et puis du public qui réagit très vite et du coup on sent qu'il y a quelque chose de sympa et je pense que ce genre d'initiative sorte un peu les gens des chiffres du Covid des nouvelles qui ne sont pas forcément géniales depuis un an et donc ça remplit son rôle d'évasion Il y a combien d'oeuvres à disposition aujourd'hui ? Alors aujourd'hui j'ai fait imprimer la liste on est presque une centaine d'artistes à participer Uniquement sur Paris ? Non, non, non toute la France On a le musée des beaux-arts de Lille qui participe j'ai vu qu'il y avait des gens à Marseille Nantes Brive-la-Gaillarde Paris donc voilà il y a des gens un peu partout Donc on va sur Instagram ? On va sur Instagram sur un compte qui s'appelle Une oeuvre à la maison On choisit son coup de coeur On choisit son coup de coeur et puis après on vérifie surtout si on est dans les 10 km Donc là par exemple je regarde celui-là qui me plaît bien On est où ? On est à côté de Rambouillet Donc ça non Je ne peux pas y être Il n'y a pas de dérogation encore pour aller chercher son oeuvre d'art ? Après il faut aller chercher son oeuvre d'art Donc là je regarde j'en ai une autre Là on est à Aix-en-Provence Je vais regarder celle-là Ah celle-là à Paris Si celle-là on est à Paris Ah mais elle est accrochée celle-là Ça y est Elle a trouvé Elle a trouvé sa maison d'adoption Exactement On va en trouver une autre Celle-là on est à Caen Et au niveau de l'assurance qui est-ce qui prend en charge les frais ? Alors en fait c'est APIA Donc ce cabinet d'assurance qui est spécialisé en oeuvre d'art Et quand Alors là c'est du côté de l'artiste que ça se passe Il faut qu'il aille contacter APIA Il y a la fiche de prêt de type Il y a juste à remplir le nom Et ce matin je suis allé avec cette fiche Je l'ai remplie avec la personne à qui je laisse l'oeuvre On signe en bas et on renvoie à APIA qui assure l'oeuvre pendant la durée du confinement Mais le particulier n'a rien à débausser Non rien C'est formidable Bah oui c'est formidable Comme quoi on peut faire des super trucs encore aujourd'hui Il faut arrêter de râler Il faut arrêter de râler Ça fait du bien des artistes qui ne râlent pas finalement Ouais Non mais ça part un peu de mes devises Quand tu ne fais pas partie de la solution c'est que tu fais partie du problème Et c'est un peu pour moi le rôle de l'artiste de contourner les contraintes de se jouer des contraintes Et souvent il y a eu une mésentente avec les artistes C'est qu'on pense que c'est des gens qui transgressent Non c'est pas des gens qui transgressent C'est des gens qui contournent C'est des gens à qui on met des obstacles et ils vont se jouer de l'obstacle Donc on a souvent cette image transgressive mais c'est pas transgressif C'est voir différemment C'est voir en biais décalé C'est apporter une réponse originale à quelque chose Dernière question Qu'est-ce que ça apporte une œuvre d'art à la maison ? Alors j'ai à la fois cette passion pour la peinture pour la faire mais aussi pour la collectionner Vous avez vu dans mon atelier j'en ai plein J'en ai plein chez moi aussi d'œuvres d'amis Et c'est vrai que l'œuvre d'art c'est quelque chose qui peut se faire très discret C'est-à-dire qu'on peut vivre avec et aller à côté et on sait qu'elle est là mais on n'est pas forcément obligé d'y porter une attention Et puis par certains moments on a le regard qui se perd dedans Elle vient vous solliciter vous interroger À certains moments de votre vie elle se rappelle à vous Moi j'aime bien prendre une image c'est que vous avez des œuvres chez vous comme vous avez votre bibliothèque avec vos livres fétiches Vous savez qu'ils sont là Vous n'êtes pas obligés de les lire tous en même temps Mais il y a des moments dans votre vie où vous vous dites je vais peut-être lire ce livre-là que j'avais lu il y a 15 ans il y a 10 ans Il m'a marqué pour telle ou telle raison je vais voir s'il fonctionne encore je vais voir quel écho il a chez moi Une œuvre d'art c'est un peu pareil C'est quelque chose qu'on a chez soi et qu'on interroge un peu comme un oracle Moi j'aime bien avoir ce côté un peu mystique de l'œuvre d'art où on lui prête presque des vertus magiques Donc on va quelque part lui dire est-ce que ce matin un peu comme l'histoire de Blanche-Neige mon beau miroir est-ce que je suis toujours aussi belle Il y a ça dans l'œuvre d'art Moi je sais qu'il y a des œuvres qui m'accompagnent depuis ma première visite du Louvre et je ne peux pas aller au Louvre sans aller voir cette œuvre parce que je sais qu'elle va me dire quelque chose sur qui je suis en ce moment sur mon humeur sur est-ce que j'ai grandi est-ce que j'ai mûri est-ce que j'ai changé Donc il y a ça c'est-à-dire que l'œuvre d'art c'est une constance elle, elle ne bouge pas elle est toujours là comme un morceau de musique ce morceau de musique que vous réécoutez inlassablement parce qu'il vous replonge automatiquement dans une sensation et vous avez l'impression de grandir avec ce morceau de musique un tableau une œuvre d'art c'est pareil Merci beaucoup Olivier Massmonteil et on va vous retrouver très vite pour un nouveau rendez-vous Avec plaisir Pour en savoir plus on va sur Instagram sur le compte d'une œuvre d'art à la maison pendant qu'on y est on fait un tour sur le compte Insta d'Olivier Massmonteil et on s'abonne à son émission Transverse Et ce n'est pas tout si cet épisode vous a plu vous vous abonnez évidemment à mon podcast IMO vous partagez vous nous laissez plein de commentaires et plein d'étoiles parce qu'on doit le reconnaître nous on adore ça mon podcast IMO mon podcast IMO